Est-ce que vous êtes contre ? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, ou que c'est les Français qui le refusent ? Ils ne le pourront pas. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout autre chose. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous découragez aussi qu'on selle les miennes, les marocains, car ils ne seront jamais 100% forts. S'il vous plaît. Bienvenue un jour au Mundo al Rojo, le programme que cuenta lo que autres callent. Et si vous nous voyez en ces instants, que sepa que vous êtes en contacte avec la résistance. Avec la résistance qui n'a jamais se prendra de pieds contre le masisme culturel. Parce que ici, nous nous mettons de pieds contre le Tout-Poderreux. Et vous avez entendu, au rey Hassan, le disait très clairement dans les années 90. Vous vous souvenez de quand nous avions de tous les problèmes que va à traer une emigration descontrolée, et surtout de des gens qui viennent qui n'ont pas une même culture, une même religion. Le disait Hassan, c'est impossible la intégration. C'est impossible. Non c'est que c'est plus mal, ni moins bon, ou ce que c'est, non. C'est impossible. Quand sont religions totalement différentes, cultures totalement différentes, c'est différente la intégration. Et, en ce que se passe en France, amis, non c'est plus question de intégration, que pone en évidence toute cette politique de multiculturalisme, que au final nous lleva au chaos, à la anarchie et au désastre, mais que c'est évident qu'il y a des groupuscules, très importants de la ultra-isquierda, très importants de l'Islam, que pretenden acabar con une république que se llama França. Et, en ce que dit Macron, Macron, quand un petit pays était ardente, il était de fiesta. Non pas a rien. Mandons 40 ou 50 000 policiers et que se matent d'aller. Mais la situation est très grave, amis. Parce que se ont asalté comisarielles, se ont atacé casas de alcaldes, se ont asalté tout type de negociaux, destruido véhicules, ha habido muertos, policías heridos, França está sin control. Et, ojo, que le ejército francés está harto de la situation. Et il ya le a dado un aviso a Macron. O lo solucionas, o lo solucionamos. Et Macron parece que ya se está poniendo las pilas pour solucionarlo. Parce que ce n'est pas de question de ce que se passe en France, amis. Et non est que se passe en França, parce que demain peut passer en Bélgica, peut passer en Suecia, en Noruega, en Alemanha, en le Reino Unido, en España. Pourquoi ? Parce que ces politiques, de medio pelo que nous avons, ces inutiles intellectuels, nous ont vendé une grande mentira. de la gran integración, de la gran multiculturalismo, la unión de culturas, la unión de razas. Eso lo inventó España en su momento. Pero se inventó sobre la base de un principio básico, que eran culturas diferentes, pero comunes, integradas en una misma religión. Esto no es lo mismo. Ni quieren, ni se les esperan, integrarse. ¿Por qué ? Porque ponen por encima de todo una religión que choca con las democracias, y con los principios generales del hombre, y sobre todo de la mujer. Por eso, todo lo que está pasando, amigos, es consecuencia, y ojo, que no son los de primera generación, no, son los de cuarta generación, los que no se sienten franceses, que no se sienten franceses los de cuarta generación, que no agradecen nada de lo que tienen, que dan lo mismo las medidas sociales, que no, que no quieren ese país, y ese país, amigos, está en llamas, y esto es un primer aviso, van a venir otras rebeliones muchísimo más potentes, y ojo, que Macron no va a ser capaz de tomar medidas radicales para acabar con esto, ni Macron, ni el primer ministro de Bélgica, ni el de Suecia, ni el de España, ni ninguno, porque Europa, amigos, Europa está en peligro.